Musique Re coucou tout le monde Il est au Pâques Il y a ? Il y a ? Oui il y a à Fâques Oui Non euh bon J'arrête les bêtises J'ai pas de me concentrer Vous connaissez les cachets de cire Bien sûr Alors il y en a un Où il est ? J'ai fait Alors excusez-moi mais Myra On vit de la cire de bois Partout Des copeaux de bois Voilà Vous connaissez avec la colle Voilà Vous connaissez En pistolet N'est-ce pas ? Bah si J'en ai deux sortes Bon ça se voit à peine la différence Mais il y en a un Qui est brillant Et l'autre plus mat Mat Brillant Voilà Donc On va détourner ça Si si On va détourner ça Oh là 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 J'ai des copeaux partout J'ai pas fini de nettoyer Moi je vous le dis Voilà Bon Bah je fais le ménage tout à l'heure Alors là On va détourner On va pas le faire comme ça Non non Donc je regarde ce que j'ai La main je l'ai posée dans la colle Là J'ai mon C Avec La fée Sur une fleur Parce que ça se voit à peine Mais il y a une petite fée Sur la Sur la fleur Juste là Je vous l'approche Voilà Voyez la petite fée là Ouais c'est minuscule Donc je vais regarder Non ça je m'en servirai pas Ça non plus Voilà Là Il y a avec les étoiles Et là Non Les lettres Je m'en servirai pas Donc Une Trois J'en ai quatre en tout Avec des fées Donc On va prendre Non pas un moulage Mais Là Directement la pâte J'ai vien de voir ça Alors je partage Normalement Ça se fait avec De la pâte De la pâte porcelaine Bon j'ai la recette Mais il faudrait que j'en fasse Mais il faudrait que j'en fasse Et il paraît que c'est très chaud Donc J'ai pas envie de me brûler Donc je vais prélever un peu De la pâte action Alors attention Ça colle au doigt Je la malaxe De façon à ce qu'elle ne colle plus Alors je vais vous baisser sur mes mains Là Voilà Je la malaxe Je vois quelle quantité j'ai À peu près La moitié suffira Et le problème Voilà C'est ça Du mal À se retirer des doigts Quoi On va former une boule Alors est-ce qu'ils sont égales Ouais On va former une boule Comme les enfants Ou si vous voulez des bords irréguliers Vous faites avec des bords irréguliers Alors moi je veux une belle boule Voilà Deux belles boules Alors je les mets à des endroits Où il n'y a pas Où il n'y a rien Je vais prendre celle-ci Hop On écrase Hop là Vous avez votre moulage de fée Alors c'est pareil Il faut attendre que ça sèche Deuxième Hop Moulage de fée Si vous voulez faire un petit trou Prenez une grosse aiguille Moi je vais le faire par exemple à celui-là Hop Voilà Alors un petit trou C'est bien fait Tiens je vais en faire un à l'autre Mais là je vais le faire plus proche Parce que Non seulement il y a le dessin Mais en plus de ça Je n'ai pas pensé Mais là il va falloir passer quelque chose Donc voilà Ça C'est un petit partage Qu'on nous a fait Voilà Voilà vous avez bien vu Voilà je vais vous le grossir Voilà Je devrais vous grossir les choses Quand je fais des petites activités comme ça Parce que Enfin bon vous avez vu Bien vu Vu que j'étais au bord De toute façon Et bon Alors Si on veut Les décoller Comme je suis sur du plastique Ça se décolle bien Hop Je le mets à côté Et asséché Voilà Je mets Plus loin Là il faudra que je vous baisse Voilà Je les ai mis Là à côté Voilà Voilà Ah ça grossit bien Le téléphone Donc je range ma pâte Encore une fois Hop Comme il faut Moi et la pince Donc j'en ferai plusieurs Et puis Pourquoi pas On partage Disons Hop là Ça glisse du coup Voilà Et bien On en a à chaque fois Plein les doigts Avec cette pâte Donc J'y fais ces deux là Je crois Oui Donc la prochaine fois Je ferai l'autre Je sais Et Je ferai L'autre Fait clochette Donc là J'ai fait les autres Et là Celle-là Aura plus d'étoiles Mais Bon Les détails Sont pas Géniaux Géniaux Mais Bon Ça fait quand même Son job Tiens Il y a un petit bout Qui Voilà Alors bon Là J'ai La pâte Évidemment Vous ne le voyez pas Avec l'alcool La pâte Qui est en train De sécher Elle a changé De couleur Vous voyez Par rapport Il y a une couleur Qui change Là C'est presque sec Ça se voit J'ai pas d'ombre Si j'ai une ombre Là peut-être Mais Il y a Un changement De couleur On voit Que c'est en train De sécher Déjà Ça On va Attendre De temps en temps J'enlève Un petit morceau Bord Par exemple Celui-là Hop Et c'est comme ça Que je vois L'élasticité De la pâte Vous voyez Elle s'est prêt A se décoller Sur le truc Je vais Quand même Attendre Un petit peu Je suis Ah ouais Je suis pressée Parce que Je veux voir Ce que ça donne Sur celui-ci Si ça fait Un beau moulage Ou pas J'espère Que oui Et si je vois Que ça fonctionne Pas Et bien Je mettrais Plus épais Ça fera Une frise Tant pis Ça fera pas De la dentelle Bon Celui-là Je crois Que je peux L'enlever Voilà Et là On voit Que c'est Elastique Voyez Je le plie Et rien Mais il n'y a Qu'en faisant Des tests Qu'on arrive À À Savoir Alors J'ai pas pris Jusqu'au bout Parce que là J'ai vu Que c'était pris Dans la dentelle Donc Je ne veux pas Enlever la dentelle Maintenant Celui-là Je pourrais L'avoir Par petit morceau Voilà Donc Voilà C'est Ça revient C'est assez Elastique C'est une consistance Et un dosage Pas mal Déjà Voilà Les petits essais Ah non Il y a un autre essai Non Non J'allais oublier Il y a un autre essai Attendez Eh Eh Attendez Attendez Parce que Je n'ai pas fini De tester Il faut Pester Sur mes mains Non Alors Je voudrais Tester Glisse pas Toi Avec des paillettes Alors Je ne vais pas Mettre des paillettes Attendez Je règle Le problème Voilà Je remonte Mes manches Je voudrais Tester La pâte Oui Bon Il s'est rangé Tout seul La pâte Que j'ai faite Elastique Alors Je tiens toujours Le bocal Avec des paillettes Donc je vais en prélever un peu Pas trop Parce que Si ça ne le fait pas Eh ben Je l'aurai dans le babas Voilà Ça Ça suffira Pour tester Je vais prendre Je vais prendre tout simplement Des paillettes blanches Mais des Des brillantes Alors Ça Je vais le mettre Voyez comment c'est La scie Ça tient tout seul Je vais le mettre au fond Il m'indique Que le téléphone Il faut qu'il soit branché Donc je vais vous demander 30 secondes Je vais brancher Le téléphone Hop là Et Hop là Voilà Donc Paillettes blanches Action Pas celle-ci Parce qu'ils ont Je ne sais pas Des paillettes grises Bon non Je vais juste mettre Des paillettes normales 4 sous-poudrations Alors Pour le fermer Il faut mettre au milieu Donc Je rassemble Toute ma pâte Et je tourne Je vais bien voir Si ça fonctionne Donc là Je reprends mon moule De test Oui J'aime bien tester C'est avec celui-là Alors Alors A savoir si Ça se voit Ou si ça ne se voit pas On va bien voir Pour l'instant Je ne vois pas de différence Ah S'il y a un petit brillant Alors là Je ne vais pas hésiter Sur la pâte Sauf Voilà Je vais laisser Sur les cœurs Un petit peu de pâte Quand même Celui-là Il ne veut pas Brucos Le pas dans le cœur Là Bon tant pis Alors je ramasse Je suis dans les tests Aujourd'hui Un poil Donc je ramasse Ma colle En plus de ça Si on ramasse la colle Ça fait moins de colle Ça fait moins de colle Sur le Sur le moule Voilà Ça devrait être bon Ah Alors Pépère Il ne veut pas y aller Des fois Il y a des bulles Qui se forment Voilà Voilà Bon on verra bien Au résultat Si la pâte A plus de brillance Déjà là Moi je la trouve Plus éclatante La pâte Enfin Je n'ai encore plein Les doigts Oui Ça se voit Les brillants Comment vous montrer Qu'au résultat La pâte Est plus brillante Elle a un éclat Elle brille Quatre petites saupoudrations Pas énormes Parce que Sinon Ça gâche Le moulage Bah oui La pâte Mais Il y a des reflets Des petits reflets Sympa Donc Bah Pareil Attendre Encore Et Toujours Attendre Et oui Et bah oui Donc 19 minutes Hop Je remonte Parce que Là c'est gênant J'ai le fait Qui me gêne En petite quantité Comme ça De temps en temps Oui mais J'ai des bulles Il y a des bulles Qui sont apparues Hop là Je prends Un petit peu Des bulles Qui sont apparues Et là Et là Je vais pas rester Voilà Ça devrait être bon Mais je tiens Enlever la colle qui reste, on ne peut pas que ça fasse trop, là j'ai un petit problème aussi, je tiens ce que ce soit pas trop trop chargé en colle, parce que sinon on ne voit pas le moulage, et puis il y a beaucoup de corrections à faire sinon, tandis que s'il y en a au bord, au bord des coeurs je parle, et ben je peux l'enlever au ciseau, voilà quoi, là je ne l'ai pas bien fait, voilà, là il y a un trou, ah mais il ne peut pas, voilà, c'est l'autre carré apparu maintenant, comment je pourrais faire, là ça fait couteau à beurre, bon, je n'y touche plus, il a bien voulu rester, ah j'ai réussi, c'était pas lisse parce que j'étais du côté où il y a les dents, d'un côté il y a les dents, de l'autre côté il n'y a rien et ça fait spatule, donc c'est, c'est pas mal pour étaler, quand ça fait spatule, et ben je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai des bulles, je recommence, ah bah il était tout celui-là, alors je ne veux pas de morceau de je ne sais pas quoi, ça craque, c'est le dos qui a craqué, ça fait clic en dessus de l'actu, voilà, c'est le dos qui a puissent, si je n'ai rien c'est que je m'applique bon voilà c'est déjà mieux en évitant d'en refaire de l'autre côté bon ça va maintenant il va vraiment falloir que je nettoie ma spatule mais j'ai trouvé les spatules à l'unité pas trop cher donc j'attends mercredi pour passer à commande je vais commander sur oui oui c'est pas trop cher non plus bon je crois que le moulage est prêt à être démoulé donc je vous repèse sur mes mains celui-ci je crois qu'il est bon à être démoulé on y va doucement c'est rien je n'appuie pas sur le moulage hop là bon ça colle un peu mais c'est pas grave il faut qu'il sèche de l'autre côté voilà comme je disais il n'y a plus rien sur le moule là par contre il y en a partout bon à laisser sécher pour les cochonneries donc voilà alors je n'y touche pas parce que l'intérieur n'est pas sec moi je fais recto verso c'est pas mal faut attendre alors les mouches sont attirées par la colle si si j'aurais peut-être dû appuyer pour faire les appuyer plus mais bon on verra déjà ce que ça donne et puis après bah oui il faut appuyer plus sur le que ça fasse le contour donc voilà bon je pensais plus à laisser avec les paillettes qu'autre chose voilà voilà donc je vous laisse là je vous dis à plus merci